bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parier c'est vendredi c'est la grande finale de la ligue aux iris mais on va aussi parler des premières fuites de rapports de william wallace ce nouveau commandant légendaire mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et même même les ajustements des pronos si jamais on se dit allez finalement on parie un peu plus sur la récolte par exemple qui va gagner cette semaine sur la récolte on s'est un petit peu trompé la semaine dernière 50% de chance pour le coup mais cette semaine on va tenter de se blinder avant de parler des pronos petit tour sur mon kvk les amis vous le savez mon royaume est un royaume un peu mort et avec la diplo qui a été monné sur le kvk vous le voyez pour l'instant j'ai pas fait la chasse aux maraudeurs j'ai prévu de commencer ça aujourd'hui juste après cette vidéo d'ailleurs et bien sur mon kvk la diplomatie n'arrive pas à bien se mettre d'accord du coup notre roi un petit peu vénère vient de nous annoncer que ça allait être pour le moment alors ça change ces choses là un kvk de farming pour le moment il demande à tout le monde de ne pas acheter des bundles on a un petit noyau de joueurs une trentaine de joueurs qui achètent des bundles et qui se battent durant les kvk et là il a dit non 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 ça ne va pas la diplo pour le moment on reste en mode farm on ne fait rien de particulier et évidemment tout le monde suit le roi sur mon royaume c'est très très bien géré c'est une gestion d'un royaume de farm mais à la coréenne donc croyez moi personne ne bronche qu'est ce qui se passe si jamais ça se passe mal c'est très simple regardez vous avez un petit marqueur comme ça hop là et qu'est ce qui se passe sur le marqueur et bien le marqueur il indique que vous êtes une priorité de zéro tâche donc on doit vous zéro très sympa au moins les règles sont respectées et connues par tout le monde il n'y a pas de surprise on passe à présent les amis à ce merveilleux match qui va opposer évidemment je vais le record évidemment je vous en ferai un retour une explication un résumé et donc on se retrouve les 83 t face aux 60 gt et là évidemment il ya trois scénarios possibles scénario 1 on parie sur les 83 t on est en contre-côte jusqu'à fois aller fois 3,6 scénario 2 on parie sur les 60 gt donc pour mille de parier sur les 83 t s'il gagne on récupère 4700 3700 de bonus et les mille de départ 60 gt la même chose si on parie mille on récupère on récupère 300 donc c'est un petit peu minable donc on récupère 1300 les paris intermédiaires la même chose que la semaine dernière on peut parier sur les scores de leader de tombeau les d'occupation de mort totale et de provisions là pour le coup la contre-côte est quand même très forte et tout le monde parie sur les 60 gt pourquoi bien c'est simple les 83 t on faille frôler ils ont frôlé la correction contre les 748 w les 60 gt ont éclaté les 27 wp les 60 gt ont gagné leur kvk face aux 10 93 forcément avantage 60 gt je pense je pense sincèrement que le moteur principal pour ce match sachant qu'on a deux grosses équipes stratège va être la rage et donc je pense que les 93 t vont gagner alors attention là si vous avez suivi juste mes conseils de la semaine dernière vous devriez avoir plus de 3000 auric moi j'en ai 3054 et j'ai pas été le roi de la séduité cette semaine sur les grandes auric donc je pense que vous pouvez être autour des 3500 vous avez déjà suffisamment ou presque pour acheter deux coffres de matériaux si vous en avez vraiment besoin ne pariez pas attendez d'avoir suffisamment attendez d'avoir 4000 et vous les plierez si vous en battez à les dents et que comme moi vous êtes là pour parier et bien suivez mon conseil on fait un full in sur les 83 t il n'y a pas de mystère on récupère la petite somme en plus qui fait plaisir et on la remet sur les 83 t je pense que les 83 t vont gagner cette première manche la deuxième manche à mon avis peut-être les 60 gt ça va dépendre de la tournure de cette première manche mais les 60 gt peuvent se faire surprendre et que cette confiance est surtout grosse motivation de revanche des 83 t c'est un très gros moteur la revanche c'est ce qui va pouvoir les motiver à y aller à claquer à mort et à tout donner pour justement se dire on a perdu le kvk mais on est meilleur qu'eux on est plus stratège que on va voir ce que ça donne moi je vous donne ce conseil la foule 83 t j'espère que ça va le faire évidemment on suivra ce match dimanche à 17 heures utc enfin juste 16 15 heures utc 17 heures heure française pour nous les amis avant de passer au premier rapport qui fuite des serveurs chinois de notre ami william wallace parlons peu parlons bien et regardez justement sur le kvk qui touche à sa fin on va d'ailleurs y aller un du 10 93 petit fait intéressant vous en parler un hier en vidéo je vous ai malgré le kvk qui touche à sa fin et la terre du roi justement qui n'a pas réussi à être prise par le 10 93 puisque c'est le 60 et le 89 qui domine les terres du roi et bien alors on clique sur alliance hop là non il n'a pas voulu prendre mon clic on clique sur alliance et donc on se retrouve au centre et bien le 10 93 ne lâche rien et regardez ça ne craque toujours pas leurs forteresses sont là sont en place et ça ne brûle même pas ils sont détentes ils sont solides aucune ne brûle de le côté évidemment ça brûle pas non plus et il y a du monde comme d'habitude h24 partout et bien que nous dit roi ability 1 le leader du 10 93 regardez c'est assez intéressant c'est de la petite provocation il poste sur le discord de la coalition de sa coalition il dit que le camp terre ne peut pas brûler le 10 93 tout seul et il a demandé de l'aide c'est assez assez intéressant il a demandé de l'aide notamment au 18 18 et donc le 18 18 va se rapprocher comme le 18 46 de la porte et donc il indique qu'ils vont pouvoir faire des kills pour ceux qui ont besoin d'atteindre les 30 millions pour avoir le coin la pièce qui permettra après de débloquer des items et regardez il dit aussi que ceux qui font ces kills là ça ne comptera pas dans le système de dkp du 10 93 le kvk en dkp est fini pour le 10 93 donc c'est une info officielle puisqu'il ne compte plus les scores et donc maintenant c'est uniquement pour les coins et pour les bonus et les items les récompenses à gagner c'est ce qu'il faut retenir de ce kvk regardons également un petit tableau provocateur je trouve et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez est assez diffusé largement sur les réseaux regardez ils classent les royaumes selon les top cadets les defense cadets les cadets qui sont les royaumes qui sont sympas des bons des win b sites c'est à dire des royaumes qui se battent et qui gagnent contre des sites d et les royaumes d'idiot regardez dans les top cadets on a trois royaumes le 1960 le 24 89 et le 23 77 alors franchement pour moi actuellement le meilleur des royaumes c'est évidemment le 10 93 il mériterait d'être premier et pas être en défense cadet ils gagnent là ils sont en défense parce qu'ils ont perdu les terres du roi mais combien de royaume après avoir perdu les terres du roi sont capables de tenir leur territoire juste de ne pas réussir à reprendre les terres du roi très rare j'en ai jamais vu c'est simple j'en ai jamais vu on a vu des win back des royaumes faire esclore les terres du roi réussir à revenir mais je n'ai jamais vu de royaume réussir à tenir les portes comme ça et ne pas bouger on va voir ça tient jusqu'à la fin du kvk ça fait six ans que je joue c'est la première fois que je vois ça très très grosse défense du 10 93 mais c'est pas parce que c'est un royaume de défense c'est parce qu'ils sont très nombreux et très bon surtout en stratégie donc pour moi ça reste le meilleur royaume actuel le 1960 reste un très bon royaume le 24 89 est un niveau en dessous le 1960 et le 24 89 est un niveau en dessous le 23 77 dans mon ordre moi ce serait 10 93 premier 19 60 deuxième 20 23 77 troisième 24 89 quatrième et cinquième 13 65 là pour le coup qui arriverait donc on voit les royaumes qui sont classés comme ok 18 18 13 65 16 0 6 et 1900 alors 1900 il n'a rien à faire ici le 16 0 6 pareil il n'a rien à faire ici même le 18 18 il n'a rien à faire ici je mettrai le 13 65 et le 11 88 et le 18 46 5 est classé dans les idios moi je le mettrai sur les royaumes ok et même le 24 29 et justement dans les royaumes qui sont des royaumes qui n'arrivent à gagner que face à des sites b on voit dans ce classement provocateur le 11 88 c'est pas vrai le 18 enfin du moins je suis pas d'accord le 18 75 c'est plutôt vrai et le 13 16 à pour eux j'ai pas d'avis et pour les royaumes classé comme idiot 24 29 les s 2 s je partage pas cet avis le 18 46 pareil très bon royaume le 11 75 ok ok eux ils sont inutiles avec mimi ils font n'importe quoi et c'est un petit peu des gogoles là pour le coup enfin c'est l'impression que ça donne au niveau du lead bien évidemment si vous êtes dessus n'hésitez pas à me donner plus d'infos pourquoi un si grand manque de stratégie alors qu'il y attend de très grosses baleines sur ce royaume voilà pour ce petit classement provocateur il n'est pas de moi on le voit circuler sur facebook sur discord un petit peu partout je voulais vous le partager en parlant de partage parlons à présent du tout nouveau royaume du tout nouveau royaume non du tout nouveau commandant légendaire william wallace qui est déjà sorti sur les serveurs chinois et il ya des fluides donc des leaks qui n'en sont pas vraiment puisque c'est une sortie officielle sur les serveurs chinois des combats qui ont été fait des tests qui ont été faits william wallace alors toutes mes excuses pour la qualité des screens cette qualité est totalement éclaté là vous envoyez un en termes de qualité c'est l'un des meilleurs donc vous imaginez même pas comment les autres sont moisis de ouf ils sont éclatables au 18e sous sol mais c'est tout ce qu'on a c'est mieux que rien on a certains qui ont été testés dans des conditions similaires en open field vous allez voir d'autres qui ont été testés comme ça on n'a pas le contexte exact de stuff notamment mais on voit juste qu'on a un azu avec un zl qui sont au maximum 60 expertisé 1 million 8 de troupes un plus du renforcement qu'attaque un flag avec gorgo et william wallace justement et là ça reste très solide la victoire est très serré on a 2 millions 2 de pertes de puissance des deux côtés mais d'un côté ça perd 372 milles morts de l'autre 215 milles donc beaucoup moins on le voit gorgo avec william wallace arrive en défense de flag à résister à azur panipale avec zugliang ça tient sans problème je pensais que ça ne tiendrait pas aussi bien ça tient c'est pas non plus l'écart de ouf c'est très serré mais ça tient ce qui n'est pas le cas de la majorité des binômes face à azur panipale et zugliang on continue donc alors celui là il fait mal aux yeux ce screen on est sur un combat en open feed on est dans une situation à mon avis à l'équilibré puisque c'est pour tester la puissance on a hq nefsky enfin alors déjà c'est un mauvais binôme avec william wallace et liu che notre ami liu forcément liu che gagne mais malgré le fait qu'on a quand même un mauvais binôme du côté de hq nefsky l'écart est pas énorme il y a que 13% de troupes restantes du côté de william wallace j'ai été surpris je pensais que l'écart serait bien plus grand parce que hq nefsky franchement c'est moins bien que nefsky jeanne donc je suis vraiment puis on a bien d'autres des des binômes m'attend bien plus performant je suis vraiment surpris de cette faible écart je pensais qu'il mangerait une raclée genre un 25 ou 30% de troupes restantes voire plus un 40% là je suis négativement surpris sur ce score on continue dans les screens on en a six au total il en reste donc quatre zugliang hermann là c'est pas la même déjà zugliang hermann avec c'est du solide zugliang hermann en open field 100000 100000 wallace luci et là c'est extrêmement serré et il reste 3000 presque 4000 troupes soit 4% de troupes à notre ami william wallace là c'est la bonne surprise ils arrivent à tenir c'est une très bonne surprise même si encore une fois on aurait pu s'attendre à avoir quelque chose de plus performant william wallace ne semble donc pas super cheaté il semble juste être solide comme un dernier commandant qui sort sans être non plus cheaté de ouf on continue sur les rapports il nous en reste trois les amis et cette fois on gagne un petit peu en qualité un mais c'est que temporaire on se retrouve avec les binômes qui n'existe plus notre ami gouad avec sipio et de l'autre côté wallace ou liu évidemment c'est toujours wallace liu et là en revanche on a 5000 de deux côtés on a une correction plus forte il reste 56% 57% de troupes même à notre ami william wallace forcément guan sipio ça sent la naftaline c'est old school c'est mille fois déplacé et franchement il se fait rouler dessus aucune surprise aucune zéro surprise c'est sûr si vous sortez des vieux binômes face au déjà un vieux commandant parce que guan est ancien sipio commence à avoir de la bouteille maintenant sipio prime si vous sortez ce genre de binôme forcément tout seul en 1 1 vous allez prendre cher surtout l'avantage de guan c'est qu'il va faire de la zone quand vous le mettez en 1 contre 1 ça n'a pas tellement d'utilité de sortir non seulement il est vieux et en plus il va faire moins de dps il en fera plus s'il a trois cibles en face de lui avant dernier rapport les amis william wallace toujours l'iu che face à cette fois sipio l'iu che alors on a deux binômes équivalents on est sur de l'open field on a 210 mille troupes d'un côté 222 mille de l'autre on n'est pas tellement à l'équilibre et pourtant pourtant sipio l'iu se fait briser littéralement par wallace l'iu c'est simple l'écart il est de 50% de troupes restantes pour wallace ce qui montre que là on la seule différence elle est notable sipio n'a pas de bonus au smite d'image alors que alors l'iu en il y en a en binôme avec lui mais wallace l'iu les deux ont des bonus de smite dommage donc forcément ça va faire beaucoup beaucoup de dommages et on finit avec un dernier rapport cette fois le plus éclaté d'entre tous on a même du mal à lire tellement il brûle les yeux on a cinquante mille troupes d'un côté sipio wallace gorgo liu gorgo liu star binôme il peut tout faire un défense bastion open field il sait tout faire défense de ville bref et donc on a cinquante mille des deux côtés et sipio wallace gagne face à gorgo liu pourtant on a du smite d'image à full côté gorgo liu et sipio wallace il n'y a que la moitié en smite dommage il reste pas un truc de au fin il reste 6000 troupes ça fait 12% 13% 6291 presque 13% c'est pas mal c'est un bon écart c'est intéressant faudrait voir le stuff là dans les conditions parce que je suis un petit peu de surpris de ce résultat ça montre tout de même que william reste très très solide à ce stade on attend plus de tests encore et surtout la sortie sur nos serveurs vous êtes nombreux à me demander quand va sortir ce commandant alors normalement si vous suivez bien on est actuellement en mge on est là on est actuellement en mge sur le mge c'est azurbanipal on va là dessus c'est azurbanipal qui est sur le mge on est sur des commandants archers donc normalement si tout se passe bien il se finit samedi même si ça se passe pas il se finit samedi ce mge je pense donc qu'on aura le prochain mge la prochaine roue de la chance donc à présent d'ici dix jours pour la roue de la chance et le mge on aura les nouveaux commandants légendaires on les a pas encore je pense que les deux seront disponibles dès le prochain jeu je crois pas y est dessus dans dix jours ça sort puisque c'est déjà en chine et je pense qu'ils ont dû avoir un problème parce que ça aurait dû déjà être là pour nous et ils auraient dû switcher au niveau du mge en rajoutant ces commandants voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et